Il y a donc tant des déclarations de députés. Député de Human Bruce, merci beaucoup, M. le Président. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de partager une histoire que, comme étant de ma circonscription, continue de faire une grande contribution à l'industrie laitière de l'Ontario. Depuis que cette production a été établie en 1958, ce nombre de membres a augmenté pour inclure des centaines de producteurs laitiers en Ontario qui produisent 35 % du lait de vache de l'Ontario. Et la semaine dernière, on a annoncé qu'on investirait 140 millions de dollars sur quatre ans dans des projets d'innovation qui transformeront le visage de l'industrie laitière du Canada. En réponse à cette stratégie, Gay Leaves Investment a fait un investissement sans précédent et amènera sur un centre d'ingrédients pour l'Ontario. Nous verrons une grande prospérité et une création d'emplois grâce à cette aventure. Et nous transformons ici l'industrie de façon créative qui permet à Gay Leaves Investment de servir les besoins de la population ontarienne et de devenir un chef de file mondial. J'ai été à l'annonce, j'étais présente au cours de cette annonce la semaine dernière et, M. le Président, nous avons vu beaucoup d'excitement, d'enthousiasme autour de cette annonce. J'ai très hâte de voir Gay Leaves Investment continue à croître et à répondre aux besoins changeants des Ontariens. Et de la part de Huron Brews de l'Ontario et de Teeswater, je veux féliciter Gay Leaves Investment. Nous serons avec vous à chaque pas. Député d'Hamilton, Est-Stoney Creek. Merci. Les 435 travailleurs de membres du local 4914 des sociétés d'aide à l'enfance font la grève depuis neuf semaines. On ne parle pas ici de salaire, mais plutôt des services qu'ils doivent donner. Ils ont beaucoup trop de cas et c'est pourquoi ils veulent le nombre de cas limite qu'ils peuvent couvrir. C'est exactement la limite qui est en place et fonctionne bien dans d'autres sociétés d'aide à l'enfance, par exemple dans la région de Durham. Pourquoi est-ce que c'est impossible d'avoir les mêmes conditions à Peel? On voit un refus entêté du gouvernement d'agir. Et nous avons vu la proposition du syndicat ici qui veut renvoyer ces travailleurs au travail et la seule raison pour laquelle ça n'avance pas, c'est parce que l'employeur ne travaille pas assez fort à cet effet. J'espère que l'on écoute ça immédiatement. J'espère que l'on demandera à la région de Peel de reprendre ses sens et d'accepter les conditions. Merci. Votre déclaration de député, le député de Topic au centre. Merci, M. le Président. Cette semaine, on sensibilise le Lomodor. Cette semaine, nous nous rappelons de la famine lorsque Staline a fermé les frontières et a détruit une partie de la population ukrainienne qui s'opposait à son règne. 17 personnes par minute, 25 000 par jour, mourraient de famille. Nous avons vu le silence mondial. Ma grand-mère a survécu à cette époque. Elle a perdu deux frères et elle espérait que ces victimes ne seraient non seulement rappelées, mais qu'elles seraient aussi célébrées. Nous voulons nous assurer qu'un tel événement ne se reproduise plus. L'une des meilleures façons de le faire, c'est de s'assurer qu'ici en Ontario, on apprenne à ce sujet. C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de parler de cet événement. Nous avons une première ministre qui assure que le Lomodor fasse partie du programme scolaire de l'Ontario. Et plus récemment, nous avons donné des milliers de dollars en financement pour qu'il soit pour une salle de classe sur le Lomodor qui se promènera partout dans la province afin de sensibiliser la population à cet événement. Il est important de se rappeler et d'honorer les victimes de le Lomodor. Faisons ce qu'a demandé ma grand-mère, rappelons-nous des victimes, commémorons-les et honorons-les. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Skissimko-Grey. Je prends la parole pour partager avec la Chambre un membre des services d'incendie de ma ville ou à Collingwood où des pompiers ont dû se rendre dans une situation très dangereuse. Ils se sont rendus dans cette situation. Ils ont fait un excellent travail. Le chef Mike McWilliam de la télédiffusion est arrivé à cette salle de réception. L'enfant était né et il souriait. Cela montre les excellentes habiletés de nos pompiers. Ça nous rappelle le travail important qu'ils font dans nos collectivités. et nous leur devons une grande gratitude. Souvent, les pompiers sont là pour nous aider, pour nous appuyer lorsque nous souffrons de situations très difficiles. Et ils nous aident grandement au cours de ces jours sombres. Et il est bien de les voir agir aussi dans des situations de joie. J'offre mes félicitations aux pompiers, aux parents et à la nouvelle petite fille qui est née. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'une situation dont j'ai parlé souvent ici en Chambre et que ce gouvernement refuse de régler. C'est le manque d'appui pour les gens qui souffrent de troubles de santé mentale. C'est une grande inquiétude croissante dans ma circonscription, dans les communautés telles que Woodstock et pour les milliers de personnes dans notre province. Ce manque d'appui arrive dans nos milieux de travail et affecte les commissions de santé et sécurité au travail. Nous voulons protéger les travailleurs. Et une plan qui a été envoyée à l'Ombudsman indique que les troubles de santé mentale ne sont pas respectés et ne sont pas compensés par la commission de santé et sécurité au travail. Sa première pensée était de recevoir des soins et non pas de devoir se battre avec la CESPAT. Il est temps que ce gouvernement soit sérieux sur la situation avec la CESPAT et que nous aidions les travailleurs blessés. Merci. D'autres déclarations de députés. Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Hier soir, j'ai eu l'occasion d'aller à une soirée d'appréciation pour ATSOLA. C'est un organisme à but non lucratif dont les membres sont des premiers intervenants bénévoles et travaillent dans la communauté juive de la région de York. ATSOLA ne fonctionne qu'avec des bénévoles et j'ai eu l'honneur hier d'être avec un ami et comme étant Heinle Wallman à cette rencontre qui agit au sein de cette organisation depuis sa création. J'encourage tous les membres de la communauté de faire don de leur temps et de leur argent avec ATSOLA. Ça a été fondé à New York par la communauté orthodoxe juive pour répondre aux besoins en matière de santé de la communauté. Ensuite, nous avons vu cette association s'étendre partout aux États-Unis ainsi qu'à Toronto. J'aimerais les féliciter, tout particulièrement féliciter Heinle Wallman ainsi que tous les bénévoles, ceux qui font don de leur argent et de leur passion pour aider les premiers intervenants pour aider les gens qui ont besoin de soins spéciaux à un moment critique. D'autres déclarations? Député de Stormont, Dundas Southlingary. Merci, M. le Président. Des centaines de milliers d'Ontariens souffrent de démence et beaucoup plus d'entre eux sont affectés alors que les aidants naturels, les partenaires sont affectés par cela. Notre communauté doit être prête à aider les gens qui souffrent de démence et il est temps de voir les chefs de provinciaux et municipaux agir. Nous avons besoin d'une stratégie provinciale. Le gouvernement a lancé une consultation et un sondage et a tenu plusieurs réunions sur cette stratégie. Toutefois, aucune de ces réunions n'était à l'est de la province ou dans la région de Cornwall. Les participants incluent des gens qui souffrent de démence, leurs familles qui, souvent, sont les seuls aidants naturels, les organismes communautaires qui les aident et autres résidents qui s'inquiètent. Ils ont amené une grande source de connaissances à la table et ont souligné qu'il est nécessaire d'un programme d'aide pour les aidants naturels et d'un programme d'aide pour les gens qui souffrent de démence. Je vais livrer un résumé des répercussions au ministre de la Santé plus tard cette semaine. Merci. Notre déclaration de députée, la députée de London West. Merci beaucoup, M. le Président. Cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation à l'intimidation et de la prévention en Ontario. C'est un événement qui a beaucoup d'effets sur les élèves. Les élèves dans les classes s'engagent à mettre fin à l'intimidation. On encourage les entreprises et les écoles à participer afin de mettre fin à l'intimidation dans les écoles. Cette initiative a été lancée en 2011 par Cityville London et par la commission scolaire de Times Valley sous la directive de Bill Tucker. On reconnaît que l'intimidation n'est pas un problème seulement à l'école, mais aussi une question de société. Notre communauté entière doit agir afin d'y mettre fin. Le 10 novembre, j'étais fière de me joindre à des élèves et des chefs de la communauté afin de répéter une fois de plus les mots de ce serment. Je crois que tout le monde a le droit de vivre dans une collectivité où ils se sentent en sécurité, inclus, valorisés et acceptés, peu importe leur différence. Je promets de respecter les autres et de tenir front à l'intimidation. Lorsque je le vois, depuis les six années où ça a été lancé, cette campagne s'est élargie à Kingston, Brockville, Barrie, Saskatoon et Winnipeg. En ligne, cette campagne a obtenu près de 222 600 signatures. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage sur leur site Web afin de vous aussi prendre ce serment. D'autres déclarations députées, députés de Biches-à-Syork. Merci, M. le Président. Le Centre communautaire 59 est essentiel à ma circonscription. Nous avons un excellent personnel d'excellents bénévoles qui fournissent des programmes et des services à chaque jour de l'année. Et dimanche, nous célébrerons la parade de Noël. Penny Olectiak sera notre présidenteure honoraire qui a gagné quatre médailles en natation aux Jeux de Rio cet été. Nous, cette parade récoltera de l'argent pour fournir des cadeaux et des repas au cours de Noël, de la période de Noël, à différentes familles dont le besoin dans la circonscription. La parade appuie ce qu'on appelle le partage de paniers de Noël qui consiste de milliers de bénévoles qui donnent des paniers de nourriture partout dans la circonscription. Nous encourageons les gens à devenir bénévoles. C'est une tradition pour beaucoup de personnes dans la circonscription. Et ce programme caritatif ne dure que quelques jours. On amène ici un bel esprit de Noël dans notre collectivité auprès des gens qui en ont le plus besoin. On termine avec un souper de Noël. Malheureusement, le nombre de demandes d'aide augmente à chaque année. Mais Montreux est un beau témoignage de la communauté qui continue d'aider à chaque saison. Je veux féliciter Debbie Connor, chef de ce centre communautaire. Merci. Je remercie les députés pour leur déclaration. Rapport de comité. Je désirerais...